Mayotte Actualité Évidemment, ça s'est un peu éteint tout à l'heure, mais regardez, il y a eu un incendie qui a été déclenché par, semble-t-il, les habitants pour ralentir la progression des gendarmes. Bon, ça n'a pas eu grand effet, je vous le dis tout de suite, mais on est toujours dans le cadre de la volonté des militaires d'évacuer toutes les personnes qui pourraient être encore dans les cases. Et il y en a encore qui sont dans les cases, malgré les repérages, les nombreux repérages qui ont eu lieu durant plusieurs semaines maintenant. Le dernier repérage a eu lieu il y a deux jours, il y avait encore du monde et il y avait des gens qui disaient « on ne se laissera pas faire ». En tout cas, force est de constater qu'à la minute où je parle, il n'y a pas d'opposition, si ce n'est ces faibles incendies relativement vite maîtrisés. L'ADI démarre sa campagne annuelle pour inciter la population à se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette année, l'association a décidé de miser sur la mobilité. Cette fois-ci, petite nouveauté, on est avec l'antenne mobile, on va sillonner un petit peu la zone de Mamoudzou pour aller au plus près de nos entrepreneurs et les inciter, les accompagner à la création de leur entreprise. Ce matin, l'association a pu renseigner de nombreux porteurs de projets qui cherchent du soutien afin de se lancer dans les meilleures conditions. Mon projet actuellement, j'ai mon cabus, j'ai ma licence, donc si j'ai mon cabus, je peux faire un commerce ou bien la licence, je peux faire le taxi. Mon entreprise, c'est juste dans la restauration. Je voulais juste sortir un peu du contexte qu'il y avait sur Mayotte, avoir un truc ramené un peu de la métropole à Mayotte, avec les restaurants du style food truck en fait, tout simplement. Et proposer un peu les plats rapides, ça s'appelle, le prêt à Mayotte, comme les tacos, les kebabs, des trucs comme ça en fait. Si beaucoup d'hommes n'hésitent pas à franchir le pas, cette nouvelle campagne s'adresse aussi aux femmes. En effet, l'ADI souhaite lever les obstacles à l'entrepreneuriat aux féminins. On a par exemple le frein du manque de confiance, de l'équilibre entre la vie pro et la vie personnelle. On a aussi ce syndrome de l'imposteur qui est bien connu et qui fait que les personnes hésitent en disant « je n'en suis pas capable, les personnes autour de moi ne me font pas forcément confiance ou n'ont pas confiance dans le fait que je puisse y arriver ». Et donc c'est autant de freins qu'on tente au travers de campagnes comme celle de cette semaine, de lever pour donner le courage à chacune de créer, de se lancer, donner envie à d'autres de faire quand même pour celles qui sont déjà en place. Et puis surtout renseigner et déconstruire les stéréotypes autour de l'entrepreneuriat à Mayotte. La campagne qui a débuté ce matin va se poursuivre jusqu'au 3 juin. Dès demain, le bus prendra ainsi ses quartiers sur la place de La Poste à Dembéni. On va distinguer les primo-déclarants, c'est-à-dire les particuliers qui pour la première fois vont déclarer et qui ne sont pas connus de notre système d'information, auquel cas ils sont obligés de déclarer sous forme papier. C'est essentiellement toute la population qui arrive pour la première fois à Mayotte et sur le sol français. Et puis on va avoir les déclarants connus, que ce soit des gens qui ont déjà déclaré ou des enfants de déclarants qui pour la première fois vont déclarer, qui eux peuvent déclarer sous forme dématérialisée. Dès lors qu'ils ont leurs identifiants, effectivement, ils peuvent aller sur notre plateforme et déclarer, soit à travers des aides parentales ou des amis, soit effectivement à travers les EFS, soit en prenant un rendez-vous. C'est quoi ? Établissement France Service. Établissement France Service, tout à fait. Alors il y en a 10 sur le territoire. Nous, on est présent dans 4 établissements France Service, répartis un petit peu uniformément sur toute l'île. Dans quel point précisément ? Alors on est une journée par semaine seulement dans chaque établissement. On est à Sada, on est à Canikeli, on est à M-Samboro et puis on est à Petite Terre. Je suis un président déjà très content d'avoir été invité à Mayotte. Ça, c'est une première chose, on ne va pas se le cacher. Ensuite, je suis un président assez bluffé par la qualité des images que j'ai pu voir. J'ai jugé avec les autres membres du jury. En film, il y a eu de très très beaux longs métrages, de très beaux courts métrages, clips aussi, donc qui ont fait assez vite l'unanimité pour les lauréats. En photo, la qualité était telle qu'on s'est, pas bagarré, mais il y a eu des discussions. Ça a bien pinaillé pour savoir qui allait l'emporter, etc. Et non, non, la qualité, il y a eu des images de toutes les régions du monde. Et on les voit derrière. Oui, il y a eu, donc ça venait de Nouvelle-Calédonie, des Fidji, d'Afrique du Sud, de Bretagne, de Méditerranée, d'un peu partout, du Costa Rica, du Mexique, etc. Et avec des différentes nationalités, il y avait des représentants italiens, espagnols, français et certainement d'autres. Et non, non, la qualité était là, c'était vraiment un beau festival. Le président du conseil départemental a décidé d'écrire à Yaël Braun-Pivet la ministre des Outre-mer. Dans le cadre de la commission des lois de l'Assemblée nationale, elle était venue à Mayotte en 2018. Elle avait alors déclaré que la France a une responsabilité particulière et que Paris s'est trop souvent contentée d'administrer Mayotte sans vision d'ensemble. Ousseini Benissa souhaite aujourd'hui établir un premier contact pour évoquer les nombreux dossiers qui concernent l'île. Le chef de l'exécutif a joint à son envoi deux documents stratégiques susceptibles de contribuer à sa prise de connaissance du territoire. Aujourd'hui, la contribution départementale au projet de loi Mayotte et le plan de mandature adopté à l'unanimité par l'Assemblée départementale. Selon la préfecture, les dernières mesures réalisées sur le site confirment le ralentissement du glissement de terrain sur la route départementale 1 entre le carrefour de Soulou et le rond-point de Tsingoni. Depuis vendredi, la circulation est donc autorisée à tous les véhicules jour et nuit. Elle se fait sur une voie de circulation réglementée par un alternat à feu. La circulation des piétons est en revanche interdite sur le site par manque de place pour maintenir un cheminement sécurisé. Par ailleurs, des périodes de fermeture sur certains créneaux horaires pourront être mises en place ponctuellement pour réaliser les travaux nécessaires au maintien de l'état de la chaussée provisoire, à l'exploitation et au sondage de sol avec un délai de prévenance de 48 heures. Les contrevenants s'exposent à une amende de 750 euros. Il n'y a pas que le Covid qui inquiète à Mayotte. Du 1er janvier au 25 mai, 54 cas de fièvre typhoïde ont été signalés à l'ARS Mayotte par le laboratoire du CHM. 59% des cas ont été hospitalisés au moins une nuit, 5 cas ont été admis en réanimation et aucun essai n'est enregistré à ce jour. De 2016 à 2021, 39 cas de fièvre typhoïde par an en moyenne avaient été déclarés à l'ARS Mayotte. Cette augmentation est également constatée avec la diphtérie. Déjà 6 cas ont été enregistrés en 5 mois contre 4 cas sur toute l'année 2021. Un nourrisson est notamment décédé des suites d'une diphtérie cutanée, une pathologie qui a disparu en France métropolitaine. Il existe un risque d'épidémie liée à la forte contagion de cette maladie couplée à une couverture vaccinale insuffisante. Chez les enfants, mais aussi chez les adultes. La deuxième édition du trail du caméléon a eu lieu ce dimanche. Au programme deux épreuves, un trail de 12 kilomètres et une marche de 6 kilomètres. Et si certains étaient là pour le plaisir, d'autres visaient les premières places. Aujourd'hui je vais essayer chacun même. Par rapport aux entraînements, je vais essayer pour chercher la première position. En fait j'étais regardé entre les troisième et les deuxièmes. 150 marcheurs et 150 trailers ont pris le départ à la MJC de Kauény. Si les deux parcours étaient exigeants, les participants sont apparus encore frais après la ligne d'arrivée. Toute la première montée on a marché. Et puis à un moment une fille a demandé si elle pouvait doubler parce qu'elle avait envie de courir. Et du coup j'ai enchaîné, j'ai suivi. Et puis j'ai couru tout le long après. C'était un grand grand bonheur. On s'est dit que c'était fait, mais en même temps j'ai été doublée par une fille. On s'est doublée plusieurs fois. Et puis finalement j'ai vu que j'avais peur de la doubler trop tôt. Et finalement c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à tenir et mon ressenti c'était très dur sur la fin. Parce que quand il restait 4 km je croyais que c'était la fin. Et donc je manquais, j'avais plus d'eau et je manquais un peu de jus comme on dit. Le club d'athlétisme de Mamoudzou est à l'origine de cet événement qui attire de plus en plus de participants d'année en année. Les gens sont souriants et sont heureux d'avoir participé. On a eu beaucoup de monde à la marche et beaucoup de monde au trail. Donc pour nous c'est vraiment une bonne surprise. Pour une deuxième édition, ça nous encourage à continuer pour l'année prochaine. Après une seconde édition pleinement réussie, les organisateurs se plongent déjà vers la prochaine. Preuve que le trail du caméléon est bien parti pour s'inscrire dans le temps. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur Youtube.